Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle On est sur la globale, on continue les vidéos box Du coup je me suis dit bon, faut que je sorte les vidéos box assez rapidement Parce que si jamais je prends trop de temps et qu'après il se passe des choses entre deux Ça n'aura plus de sens donc on enchaîne et du coup aujourd'hui vous avez deux vidéos Voilà c'est cadeau, c'est samedi, demain c'est pack et bah voilà deux vidéos c'est cadeau Alors concernant la cam je fais une petite aparté mais je vais bientôt la remettre C'est juste que voilà je me remets tranquillement et après je la remets il n'y a pas de soucis les gars Ce sera quand même plus convivial Donc on enchaîne avec le type endurance et du coup demain il y aura la vidéo sur le type tech J'imagine à moins que je mette autre chose mais parce que je sais pas comme Thalès arrive normalement ce soir Quand vous regarderez la vidéo, bon on verra, on verra, on verra D'ailleurs je suis pas sûr de pouvoir faire un live le soir ça dépendra mais je pense pas Au pire c'est pas, on le fera le lendemain, c'est pas la fin de toute façon pour ce que j'ai de DS sur la jap ça va aller vite Bon alors la box endurance, donc on va commencer avec la super endurance Alors là il y a plein, enfin déjà moi ça m'arrive de changer régulièrement la team mais il y a pas mal d'alternatives dans cette team Même si clairement le nerf de la team c'est deux rotations, c'est les cartes qui est en premier C'est à dire Gotenks, SSJ3, Gotenks, SSJ1, Gotenks, SSJ3, Vigito Bleu Clairement c'est le nerf de la guerre, alors évidemment je n'ai pas Trunks LR Sinon oui, Trunks LR on pourrait éventuellement le garder en rotation Notamment avec soit le Gotenks, SSJ1, soit Vigito Bleu, ils ont paré au combat donc ça marche bien Sinon il y a aussi le Guan qu'on verra après le support qui marche très bien aussi Mais je n'ai pas Trunks LR, donc voilà Alors concernant ma team, Gotenks, SSJ3, de Néogat Thiers, donc deux doublons Sachant que je les ai eu sur le portail de SV, à défaut d'avoir SV, j'ai eu deux doublons de Gotenks Donc c'est cool, il fait très très mal Après c'est vrai que cette team est quand même un peu en retrait Enfin en retrait, elle est bien mais en termes de tankiness il y a un problème, clairement il y a un gros problème Les deux Gotenks ont un malus en termes de défense, les autres il n'y a aucun tank Vigito Bleu, ils tankent un peu les attaques normales mais c'est pas ouf, même à 100% Donc là cette team a un très 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 gros problème de défense Rien qu'en faisant le Néoboss Rush avec les Néogat Thiers, on prend excessivement cher Il faudrait que je fasse un classement aussi pourquoi pas des teams Néogat Thiers Parce que le classement des teams Néogat Thiers ne sera pas le même que les Néogat Thiers, c'est pas pareil Clairement là cette team ne serait pas très bien placée, franchement je vous le dis de suite Même si elle est un peu, elle est équifante à jouer parce que voilà Gotenks il fait beaucoup de dégâts, Vigito Bleu à 100%, ça fait plaisir de jouer dans cette team Mais par contre au niveau tankiness, viabilité, c'est un peu la galère Enfin bref, après c'est vrai que si t'as Trunks LR ça améliore les choses Bon, passons, ensuite donc Gotenks, donc deux doublons, donc je vous rappelle son passif Monstrueux, attaque plus de 100% et pendant 7 tours attaque plus de 60% en plus Mais défense moins de 30% Au niveau des liens, le classico pour un SSJ3 Super Saiyan, bon Garifusionné du coup, combat décisif et puis combat acharné Le Gotenks SSJ1 que j'ai mis à 100% parce qu'il le mérite, il est monstrueux les gars Il fait beaucoup de dégâts, il bloque l'aspect, il attaque plus de 100% Les liens, Super Saiyan, pas au combat Garifusionné, combat acharné, parfait, ça marche très très bien Végéto Bleu, Endurance qui n'est pas en reste parce qu'il est quand même encore très bon Concernant, je fais une petite aparté, mais concernant Végéto Bleu et Rosé Vous savez très bien que des nouveaux Végéto Bleu et Rosé vont arriver prochainement sur la globale Le Rosé à puissance et le VB Tech Mais les gars, si vous les droppez pas et que vous voulez jouer en Team Divin Rosé, Végéto Bleu, si vous avez la version Agile et Endurance Mais les gars, mais jouez-les, ils feront très 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 mal aussi Je vous assure, franchement, il faut pas les sous-estimer Certes, les nouveaux sont meilleurs Rosé, c'est indiscutable Végéto Bleu, c'est un peu discutable dans le sens où Ce Végéto Bleu a le contre Alors que le Tech ne l'a pas Après, le Tech quand même, il fait plus de dégâts assez rapidement Parce qu'il part très souvent 2 voire 3 fois en SP Voire 4 fois même Ah non, enfin 2 voire 3 fois Assez facilement Enfin non, en fait c'est ça, c'est 3 voire 4 fois Parce que VB Tech, il a comme Endurance Enfin l'Endurance, il peut lancer 2 attaques en plus Sauf que son pourcentage d'activation, que ce soit une SP, est plus élevé Donc VB Tech, il peut partir en SP énormément de fois Comparé à l'Endurance Mais l'Endurance n'est pas en reste Donc attention à ne pas trop le sous-estimer Parce que je rappelle qu'il a le contre Contrairement au Tech Au niveau des liens, c'est parfait Dans cette team, c'est parfait Part au combat Combat décisif Garifusionné Super Saiyan Combat charné Tout ça, sa proc Donc, le Goku Kaioken Qui est exclusif à la globale Que je joue plus Pour le plaisir Parce que l'aspect est magnifique Notamment C'est un distributeur de ki Même si on n'en a pas vraiment besoin Malheureusement, il fait perdre des PV Comme le Dubai Kaioken Agilité Donc on perd 7% Ce qui est quand même assez gênant Il se donne ki plus 3 Il attaque plus 100% Si PV à 50% ou plus Il a des liens de ouf Enfin, part au combat Vitesse époucante Combat décisif Il a tout Super Saiyan Combat acharné Donc il fait assez mal Mais voilà On perd des PV Donc c'est un peu la galère Mais la carte est magnifique Donc j'aime bien le jouer Vous allez voir qu'il y a des altératives Pan, support, speedis Que j'ai monté avec des points SR Très bon support Attaque et F Plus 30% pour tous les alliés Et attaque plus 25% Pendant un tour pour les alliés Alors c'est bien de prendre des supports Qui donnent pas de ki Parce que sinon on neutralise le Gotenks Saj3 Bon, neutralise c'est un peu Enfin, c'est vrai Oui et vrai Enfin, oui et non Parce que en soi Même quand il part à ki plus 12 Le Gotenks Endurance augmente son attaque Contrairement au tech Qui avait un malus Donc c'est pas grave Mais il vaut mieux privilégier La SP à ki plus 11 Donc, cette pan Elle marche plutôt bien Du coup, la Innocent Ça proc Combat acharné Donc c'est très bien Voilà Attaque et F Plus 30% C'est très très bien Bardock Que j'ai monté avec des Bardock SR Je le mets parce que Mais voilà Vous allez voir Il y a des altératives Je le mets parce qu'il bloque la SP C'est bien d'avoir Deux bloqueurs de SP On est content Dégats colossaux Et des SP 10 en plus Il donne ki plus 2 Donc ça va Il donne pas trop de ki Attaque plus 20% Pour tous les alliés Et super saiyan Fierté saiyan Part au combat Combat acharné Tout ça, ça marche bien En plus, de toute façon Il donne du ki Alors, on a pas mal D'alternatives Dans cette team Super Endurance En termes de support Il y a Je crois que c'est le type Où il y a peut-être Plus de support On a Alors, on a Bon La C18 du nouvel an Qui donne quand même Ki plus 1 Attaque ADF plus 20% C'est pas dégueu Bon, après les liens C'est pas ouf Mais à l'air innocent On a Trunks Ikari Très belle carte Très belle carte Attaque ADF plus 25% Part au combat Super saiyan Bon, il a brisé la limite Mais bon, c'est pas grave De toute façon Il fait pas de dégâts Ensuite, en termes de support Qu'est-ce qu'on a ? On a Le Godkou Gratuit Gratuit Enfin, c'est un SR à la base Vous l'avez tous forcément une fois Ki plus 2 Attaque plus 25% Pas de défense Super saiyan Combat acharné Voilà, très bien Ensuite, il y a lui Que je joue à la place du Kaioken Quand j'ai pas envie de le jouer Augmente fortement l'attaque Bon, c'est un support Dégas colossaux Attaque ADF plus 35% Quasiment comme un néo support Vitesse époustouflante Super saiyan Brisé la limite Il est très très bon Bah, il est ouf Enfin, 35% Ça fait beaucoup Donc, il est très très bon Sachant qu'à la base Ce mec, il donnait Attaque plus 2000 Pour tous les alliés Ça, c'est du rebirth C'est le cas En termes de support Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a ce Goku SLJ2 Mais il est correct Attaque plus 20% Qui plus 2 pour les alliés C'est correct Bardock, c'est ce qu'il donne Sauf que Bardock bloque l'aspect Il a part au combat Super saiyan Donc, tout à fait viable Si vous l'avez Pourquoi pas On a aussi un support Un support un peu particulier Le Piccolo Qui donne Défense plus 70% Ça peut être intéressant De le jouer Mais, voilà En termes de lien C'est la PLS Après, il rend la team Plus tanky C'est vrai Mais bon C'est assez limite Après, en battle route Ça peut faire le café On a ensuite Ce Goku SLJ3 SSR Bon, là, il n'est pas monté Parce que je vais lui Enfin, je vais lui donner Ah, je vais le sacrifier Pour l'agilité Pour monter ce P10 Mais, il est pas mal Qui plus 2 attaque Plus 25% Pour les types tech Et endurance Il donne 20% S'il est en point de position Mais, ce ne sera pas le cas Super saiyan Combat décisif Combat charné C'est très bien C'est très bien C'est un SR de base Je pense que vous l'avez tous Et puis, en termes de support Je crois qu'on a fait le tour Bon, on a fait le tour Alors, oui Il y a le Goku Kayoken Qui change des ki Puissance en arc-en-ciel De mémoire Voilà Il faut éviter L'attaque plus 40% Il a des bons liens Donc, ce n'est pas dégueu Alors, qu'est-ce qu'on a En termes d'alternatives Aussi, autres Alors, évidemment On a Kefla Kefla Qui est correct Mais, on attend Sa version TUR Qui sera oufissime Qui est arrivée Sur l'Aja Précemment Dans cette team Bon, Garry Fionnet Ça proc avec pas mal de monde Ça va Après, voilà Elle n'a pas Paré au combat C'est dommage Et elle gagnera Brizzy à la limite Donc, c'est un peu gênant Mais bon Elle est tout à fait intéressante Même si moi Je ne la joue pas Parce que je trouve Que ce n'est pas très intéressant Le Gohan LR Du Battle Road Est pas du tout intéressant On va passer direct Il est assez décevant Là, Harale J'avais fait un showcase Elle a fait beaucoup de dégâts Mais, en termes de lien C'est la PLS Alors, la vitesse époustouflante Personne n'a Donc, c'est un peu gênant Mais elle a combat acharné Donc, bon C'est correct Mais, voilà Ensuite, on a Ce Gohan Qui une fois éveillé A attaque plus 90% De début de tour Il me semble Et il est pas mal Paré au combat Vitesse époustouflante Super Saiyan Et il gagne Brizzy à la limite Pas dégueu Je suis en train de le monter A force de le dropper SP non farmable Malheureusement Mais, il est pas dégueu Le Goku qui stun SP farmable Avec le Goku SSR Du Goku LR Dégats colossaux Une chance sur 2 de stun Attaque plus 10 000 Et défense plus 5000 Si il pède à 50% en plus Un peu gênant Paré au combat Super Saiyan Brizzy à la limite Pas mal Une bonne alternative La carte est magnifique Une chance sur 2 de stun C'est toujours sympa Il m'a sauvé la vie En Battle Road Les gars Je vous le dis Non On l'a déjà vu Le Trunks Bientôt disponible Dégats colossaux Augmente l'attaque Pendant 3 tours Attaque plus 100% Lors d'une spé Part au combat Super Saiyan Le classico Brizé à la limite Très très bien Ce Goku C'est un Goku Zaru Qui est pas très intéressant Attaque plus 80% Mais voilà Les liens c'est pas ça Ce Vegeta Est un changeur de ki Dégats colossaux Il peut stun à hauteur de 20% Il change les ki Je sais plus de quelle couleur En ki arc-en-ciel Ah non C'est ki arc-en-ciel En ki endurance Et attaque à taille plus de 20% Moi je suis pas fan des transformateurs Qui changent les ki arc-en-ciel En ki de la couleur Parce que Si vous voulez Les ki arc-en-ciel C'est bien Ça te permet souvent De prolonger ton chemin Donc transformer les ki En ta couleur En fait Généralement Ça sera plus un malus Qu'autre chose Je trouve Donc voilà Bon après il a des bons liens Super Saiyan Part au combat Combat acharné Mais bon C'est pas ouf Le Gohan Pareil Showcase Bientôt disponible Augmente attaque pendant 3 tours Attaque plus 80% Si il pv au-dessus de 30% C'est correct Après voilà Vitesse époustouflante C'est un peu la galère Combat acharné Lui c'est mon tout premier leader arc-en-ciel Voilà Ça fait très longtemps que je l'ai Trunks C'est un carnage Assez médiocre Voilà Enfin Médiocre Il se donne du ki Et attaque plus 5000 Si il pv à 80% Après il a part au combat Quand même Il faut le dire Mais c'est pas ouf Bardock on l'a déjà vu Le Goku on l'a déjà vu Ça c'est le Goku du tournoi Qui passe en l'étrace Ça on l'a déjà vu Le Kulilin de l'Eventbio Broly On passe La Bulma Qui a un éveil Mais je l'ai dropé récemment Donc du coup je l'ai pas éveillé Mais un peu soigné C'est pas dégueu Beaucoup du TB Pas très intéressant Attaque active 60% Bon c'est correct Il a vitesse époustouflante Mais malheureusement Cette team ça proque pas vraiment Ce Goku Qui mériterait un Rebirth de folie D'ailleurs Attendez Je viens de penser à un truc Thales sort ce soir Je rappelle que ce Goku C'est le Goku Du film Thales Moi je vous fais une prédiction Encore les gars Il va obtenir son éveil ce soir Ce serait cool quand même Parce que là Il est pourri Dégats énormes Diminue la def Attaque plus 10% Son pacif est pas pourri Attaque plus 10% C'est faire de ki obtenu Sans couleur C'est pas pourri Il a part au combat Mais dégâts énormes Après on peut fermer S'aspect avec tous les Goku Forme de base Mais imaginez lui donner un éveil Dégâts colossaux Ils vont laisser diminuer la def Attaque plus 15% Concentre de ki obtenu Avec un petit combat acharné Ce serait pas dégueu Voilà A noter que c'est le Goku Du film Thales Donc peut-être avoir un éveil ce soir Kill Goku GT Et si la J2 Une fois éveillée Ah non il a pas d'éveil lui Non il a pas d'éveil Bah voilà encore une fois Si jamais Alors j'en ai parlé dans l'autre vidéo Mais si un futur Super Baby 2 Leader de la catégorie GT Partie 1 Bah ce Goku Tiendrait peut-être un éveil Donc voilà Pour l'instant point fixe Pas très intéressant Qui plus 3 Voilà Il a pas au combat Donc franchement Enfin si tu donnes un bon éveil Et qu'il passe en pourcentage Il peut être tout à fait intéressant à jouer La carte est très belle Le Goku divin Qui me troll D'ailleurs Kowai Bon tu regarderas peut-être pas cette vidéo Mais dédicace Parce que moi j'en ai 5 Tu vois J'en ai 5 Dédicace Qui est correct Mais pas d'éveil Donc voilà Toujours pas d'éveil Part au combat Super Saiyan Attaque plus 15% Pour chaque sphère de ki endurance obtenu Mais voilà Enfin un éveil Le Enfin le brûlé du pauvre Que j'ai mis ce P7 Que avec des doublons Donc c'est vous dire Si je le drop C'est enfoiré Une fois éveillé Il a dégâts colossaux Qui plus 4 je crois Et attaque plus 60% Donc c'est correct Il a combat acharné Une fois éveillé Il part au combat Ça on a déjà vu Et puis les SR Bah il y a des kits Goku Et puis Elfamoso SR Goku Qui passent en Goku Mais bon Un peu la flemme De les monter Donc voilà les amis Il y a pas mal d'alternatives Quand même en endurance Il y a beaucoup de supports Donc c'est plutôt intéressant On va passer à la team Extreme endurance Qui est magnifique Que je kiffe Même si on voit plus Beaucoup de coups là Mais bon Elle est très très forte Cette team Même si en battle road J'ai galéré de ouf Pour le passer Mais voilà En fait En battle road C'est une team En fait le problème C'est que En fait cette team Pour la plupart des Dokkan Events Même pour tous les Dokkan Events Elle est ouf Pourquoi ? On a de la tankiness suffisante Pour un Dokkan Event On a de la regen Et on a des dégâts Sauf qu'en battle road On fait pas vraiment assez de dégâts On tank pas assez Et la regen N'est pas suffisante Enfin au tout du moins Ça suffit pas à compenser Les dégâts qu'on prend Par contre En Dokkan Event Classique Cette team Elle est ouf Parce que tu te soignes Tu tank largement suffisamment Et tu fais les dégâts Voilà Donc c'est quand même Une team que j'aime beaucoup Qui est plutôt OP en plus Bon j'ai pas de doublon Sur Kula C'est vrai Je pense qu'avec la DS Violette Soit je prendrais un doublon De Kula Soit Super C17 Ce sera l'un des deux C'est sûr Donc on verra bien Donc Kula Neo God tier extrêmement dur J'ai pas de doublon Comme je viens de le dire Dégâts immenses Dému fortement à def Attaque à def plus de 100% Très bien Et garantie d'attaque supplémentaire Qui peut parfois Lancer une attaque spéciale Je crois que c'est 20% Même pas Peut-être 15% Ça qui est un peu gênant Dans ce passif C'est que ça arrive pas souvent Que ce soit une SP Bon ça arrive Mais c'est assez rare Au niveau des liens C'est très très bon Lien boss Vitesse épouce soufflante Transformation Très bien Il manquait un petit Peur et désespoir Mais bon c'est pas grave Combat acharné évidemment Ensuite Son meilleur pot Enfin un de ses meilleurs pot Freezer full power Pourquoi ? Parce que Pas mal de liens qui proquent Enfin plus puissant des pubs Ça proque Boss ça proque Créauté spatiale ça proque Et puis combat acharné Donc c'est très très bien Lui c'est un monstre Dégâts immense Attaque plus 100 1% lors d'une SP Je l'ai à 100% Il a un arbre de rang S Regardez moi ses stats de ouf Lui s'il a un Z-T-E-R Ce qui est quasiment sûr Bon les gars Il va Ça va être n'importe quoi Bon bref La carte est magnifique D'ailleurs Toute première carte D'aucun de battle A faire des dégâts immenses Pour info Ensuite on a le duo D'ailleurs je ferai une vidéo Sur ce duo Omega et Lee Shenron Alors d'ailleurs Il faudrait qu'on arrête De dire ça Mais bon le jeu Ne vous aide pas trop Parce que c'est pas Omega Shenron Ça c'est un terme anglais Vous allez dire Elle a regardé les vidéos De DB Times Oui bah oui J'aime beaucoup leurs vidéos Mais non c'est Enfin c'est même pas ça C'est Lee Shenron Déjà normalement Mais bon bref On va pas commencer A se prendre attaque Avec les prononciations Alors Qu'est-ce qu'il fait de beau Ce leader de catégorie Dégâts immenses Diminue fortement la def Attaque et Attends Attaque et def Plus 120% je crois Oui c'est ça Attends Non il a pas de défense Non c'est que attaque Ça fait tellement longtemps Je l'ai pas ouvri Non c'est attaque Plus 120% Il a pas de défense Voilà Attaque plus 101% Attaque et def Des ennemis De tous les ennemis Réduite de 20% Donc il déboe Et il lance une attaque supplémentaire Et peut parfois être une spé Donc c'est comme Kula Donc c'est assez rare Quand même Mais bon ça arrive Deux doublons dessus Au niveau des liens C'est très très bon Cruel Peur et désespoir Boss Vité s'époustouflante Parfait Combat acharné Très très bien Un petit transformation Et ça aurait été parfait Très très bon Son meilleur pote Il est là Là clairement Il n'y a aucun débat Regardez les liens C'est les mêmes en fait Sauf que lui Il n'a pas vité S'époustouflante Donc il y a beaucoup de choses Qui proc 10% ici 15% ici 15% encore ici Enfin c'est n'importe Plus boss Je pense que je vous ferais Un showcase De ces deux là à côté Donc lui Il est très bon Je l'ai monté J'ai deux doublons dessus Attaque plus 5 Plus 80% pardon Défense plus 80% Pour tous les ennemis Bon on s'en fout un peu Mais il fait le café Il fait quand même les dégâts Surtout à côté de son frérot Donc bon C'est plus un support Pour Pour Ichinron Je vais faire genre le mec Mais Mais voilà D'ailleurs lui Comment il s'appelle En VO normalement Je ne sais même plus Je ne sais même plus Comment il l'appelle Je crois Je crois qu'il s'appelle pareil Ils n'ont pas changé Ils n'ont pas Fait la différence Bref Ensuite Black Black de la globale Je précise Parce qu'il a un peu plus de stats Que sur la jappe Et il donne Qui plus 3 Pour l'extrême Sur son passif Malheureusement Attaque plus 3000 Par sphère de ki obtenu C'est très très Discutable de nos jours Ça fait vraiment pas beaucoup Clairement Regarde Imagine tu prends Diki Ça fait 30 000 30 000 c'est pas ouf les gars C'est pas ouf C'est pas mal Mais c'est pas ouf non plus Et Diki C'est pas toujours évident Mais bon Ça reste un très très bon support Parce qu'il donne ki plus 3 Il débuff Attaque et dev Donc voilà Ça reste quand même très bon Les liens sont très très bons Peur et désespoir Par au combat Bon ça ça peut servir Dans d'autres teams Le lien boss Et combat acharné Donc ce black Reste tout à fait intéressant Sur la jappe Ça fait longtemps Qu'il est plus joué Parce qu'il donne pas Ki plus 3 Donc partant de là C'est un peu gênant Mais sur la globale Il est tout à fait viable Et enfin Le super boo Néo support Qui est très 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 bon Dégats colossaux Il récupère 15% des PV Comme ça Et comme d'habitude Attaque et dev Plus 40% Et Ki plus 3 Donc très très bon Les liens Pas mal Transformation Donc ça proc avec Kula Notamment Peur et désespoir Très bien Pareil ça proc Pas avec Kula Ça proc avec 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 Ischenon Et puis Et puis Et puis Et puis Avec Celui-ci Et avec black Donc ça se passe plutôt bien Donc voilà les amis Une très très bonne team Franchement très très sympa A jouer En termes d'alternative Qu'est-ce qu'on a Alors Bergamo Honnêtement Non Voilà Attaque plus 20% Chaque fois qu'il bloque Max 120% Voici Il se pédisse Il doit Il doit faire quelque chose Il augmente sa défense 30% Pendant 6 tours Il a une bonne stade défensive Par contre 5300 C'est ouf Pour un SSR En fait Il faudra un éveil C'est toujours pareil Avec ces cartes là C'est toujours pareil Il faut un éveil Voilà Il faut un éveil Donc pour l'instant Les liens sont pourris Voilà Le broly free to play Très très bon Il s'auto suffit Qui plus 3 Il attaque plus 70% Début de tour Même si les liens sont pas ouf Pour la team extrêmement dur Il s'auto suffit Donc c'est pas un souci Très très bon Champa R.I.P Chance moyenne d'attaque Plus de 100% Alors quand ça proc C'est cool Mais quand ça proc pas Ce qui est quasiment tout le temps le cas C'est de la merde Les liens sont pourris Donc voilà Il faudra un éveil Le Goten Qui peut dépanner Il donne ki plus 3 Voilà Ça peut dépanner Super C17 Qui peut aussi dépanner Dégâts énormes On s'en fout Il change les ki tech En ki endurance Et il attaque plus de 100% Il a un set link Ouf Peur et désespoir Cauchemar Boss GT Combat acharné Très très bon Ça marche très bien Ce C17 Pardon C'est un changeur de ki Voilà Alors pareil Lui j'arrête pas de le dropper Voilà Il se P5 Montait essentiellement Avec des versions de lui même Voilà C'est un changeur de ki Pas d'éveil pour l'instant Le broly gottière Qui fait peine à voir Malheureusement Que j'ai jamais monté ce pénis Je l'ai eu très tardivement Mais Le problème c'est que dans cette team Tu le joues pas Alors évidemment Si tu l'as à 100% Bon Je peux comprendre que tu le joues Mais Attaque plus 7000 Lance une attaque spé En plus Garanti Donc ça c'est quand même pas mal Si ki a 8 ou plus Si tu l'as à 100% Il lance 2 spé Potentiellement avec un critique Qui fait des dégâts Mais Voilà C'est un peu la galère Clairement Puis les liens Bon il a part au combat Quand même Il faut le noter Voilà Super Saiyan Tout ça Mais Clairement Cette carte Je l'ai jamais jouée C'est impressionnant La carte est très belle Par contre Je l'ai jamais jouée Le kit bu Qui est bon Mais malheureusement Rester au dessus des 80% C'est pas forcément évident Après Voilà Ça reste quand même Un très très bon support Attaque et des 50% C'est le plus gros support du jeu Mais Encore faut-il que ça proc Combat acharné Voilà Boss C'est cool Mais aucun lien de ki Comme d'habitude Lui on l'a déjà vu Ça c'est du super sac Alors petite mention Pour le roi col Qui débuff Tous les ennemis de 25% Donc c'est assez ouf Je l'ai pris en battle road Je l'ai pris en battle road Il débuff aussi au niveau de la spé Bon ça c'est le C-17 Qui passe en super C-17 Gataï Zamasu Je crois qu'il a un petit truc Ouais Attaque moins 25% Pour l'ennemi attaquer Bon Il a lié un boss C'est quand même notable Bon après tout le reste C'est complètement anecdotique Ouais Rien de spécial Et puis Ah j'ai rien du tout En SR Ah ouais J'ai que dalle en fait J'ai pris le Nappa Gottear free to play Parce que Quand le battlefield Va arriver sur la globale Bah ça servira Le bout du TB Qui est pas dégueu Qui est une bonne alternative Au Néo support Dans le sens où Il débuffe l'attaque Il soigne un peu Sur son passif PB plus 1000 A chaque sphère de ki Et il a le lien de transformation Et il a peur et d'espoir Donc il a quasiment Les mêmes liens que l'autre Donc ça peut dépanner Voilà Et c'est tout Vous avez vu que souvent Dans les vidéos en extrême Il y a carrément moins De choix Il y a quand même Beaucoup moins de choix Qu'en super Ça montre bien quand même Que le jeu Là mes vidéos Montrent bien Que le jeu est orienté super Mais en même temps Pourquoi ? Parce que D'une manière générale Les gens kiffent Les héros Voilà Moi je kiffe jouer Les extrêmes Mais bon D'une manière générale Et surtout les japonais Les japonais Ils kiffent les fusions Les héros Sur la jap Jouer une team extrême C'est compliqué C'est aussi compliqué De dropper un Néo LR C'est compliqué Bon je plaisante évidemment Mais C'est un peu la galère Bon Bah voilà les amis On a fait le tour On a fait le tour De ma box endurance Donc rendez-vous Demain certainement Pour ma box tech Et puis il y aura aussi Une vidéo sur Ma box catégorie Entre guillemets Pour vous montrer Mes différents teams catégories Ça sera plus rapide Je pense Pour le coup cette vidéo Mais bon je vais pouvoir Montrer ce que j'ai Au niveau des catégories Ça peut être sympa Et puis voilà Sur ce n'oubliez pas Le pouce bleu Abonnez-vous N'hésitez pas aussi A me suivre sur Twitter Parce que On est bientôt On est plus de 7200 Sur la chaîne C'est ouf Mais sur Twitter Vous êtes 400 Donc En fait moi Je m'en fiche Enfin je m'en fiche C'est pas Comment dire Enfin sur Twitter Enfin comment dire Comment dire Je vous dis pas ça Parce que Oui parce que Il y a un sous-entendu Genre il y a une Non en fait Sur Twitter C'est juste que Ça serait bien Que vous soyez nombreux A me suivre Comme ça Quand je poste des trucs Je réagis beaucoup Sur Twitter Enfin voilà Je suis très très réactif Sur Twitter Quand je poste des trucs Bah vous Vous pourrez être au courant Quand je fais des sondages Tout ça Donc n'hésitez pas à me suivre Parce que du coup C'est dommage Parce que le problème C'est que sur YouTube Pas mal de chaînes Ont l'onglet communauté Qui en fait Qui permet de faire des posts Et comme ça Ça vous fait une notif Comme si vous aviez Une vidéo qui est lancée Enfin que j'ai mis en ligne Mais en fait C'est un post Genre c'est comme Si je faisais un tweet C'est pareil Sauf que du coup Tous les abonnés Sont notifiés Sauf que moi Je n'y ai pas accès Parce qu'apparemment De ce que j'ai compris En cherchant Parce que J'ai fait la manip Normalement Qu'il faut faire Pour l'avoir Je ne l'ai pas Ça fait 3 semaines Donc voilà Non ça prenait une semaine Pour ça s'active Et en fait J'ai regardé un peu Et apparemment Il faut avoir 10 000 abonnés Alors ce que je ne comprends pas C'est qu'il y a certaines chaînes Qui ont accès Et qui n'ont pas 10 000 abonnés Donc je ne comprends pas Donc du coup Pour l'instant Je n'y ai pas accès Et c'est quand même Un très très gros malus Parce que J'aimerais beaucoup Y avoir accès Pour vous parler à tous En même temps Parce que sur Twitter Vous n'êtes que 400 Donc voilà Bon sur ce les amis Passez une bonne journée A très bientôt Salut à tous